Dans cette vidéo, je vous dis pourquoi le Trinov Nova, le système de correction acoustique pour studio le plus avancé du marché. Vous avez probablement déjà vu des produits Trinov sur ma chaîne, et peut-être même en avez-vous écouté un, ce nouveau Nova, au salon du son que Perceval Carré et moi-même avons organisé l'année dernière, alors se remplaçant du ST2 Pro, et une petite révolution chez Trinov, il reprend la technologie Optimizer qui a fait le succès de la marque, et présente une nouvelle plateforme logicielle et matériel pour créer un produit plus facile à utiliser, plus compact, moins énergivore, et ajoutant plein de fonctionnalités modernes et parfois indispensables. Mais avant que je vous énumère les nouveautés apportées par le Nova, je dois vous parler de ce qui ne change pas, et de ce qui a fait le succès de toutes les machines Trinov en studio et aussi en cinéma, en hi-fi, je parle évidemment de l'algorithme Optimizer. Optimizer, c'est l'algorithme maison développé par Trinov, et qui permet d'améliorer le couple acoustique enceinte, il a l'ambition tout simplement d'être le programme le plus avancé pour corriger les défauts créés par les enceintes, la pièce et l'interaction des deux. L'Optimizer améliore drastiquement trois aspects de votre écoute. La réponse en fréquence, aussi appelée amplitude, la réponse en phase et l'alignement temporel. Ce dernier, l'alignement temporel, il correspond à la distance enceinte-auditeur, l'Optimizer est capable de détecter très précisément le moindre décalage spatial et de corriger les différences de distance entre l'auditeur et chaque enceinte. L'image stereo est bien plus claire, avec un centre plus précis et une balance gauche-droite impeccable. Pour ce qui est de l'amplitude, les choses se complexifient et deviennent ultra intéressantes. Trinov ne se contente pas de bêtement aplatir une courbe, l'Optimizer est assez intelligent et précis pour différencier le son de l'enceinte, le son des premières réflexions et le chant réverbéré. Ça, c'est hyper utile car notre oreille, elle est aussi intelligente et elle peut distinguer le son des enceintes de celui produit par la pièce. Et ce, notamment dans le médium et les aigus, c'est-à-dire au-dessus de la fréquence de Schröder. Cette intelligence de l'Optimizer, elle a deux avantages. Le premier, c'est de corriger au plus proche de notre manière d'écouter et de percevoir le son. Et le second, c'est que Trinov est capable, si on le souhaite, de conserver certains défauts de linéarité de nos enceintes que l'on peut parfois apprécier. Par exemple, lors du salon du son, l'équipe de Trinov a été capable de voir à la mesure que les énormes PMC de Perceval avaient un creux à 2 kHz. Or, ce creux, il fait partie du son assez doux de ces enceintes. Et Trinov, la machine Trinov a permis de conserver ce petit creux qui enlève un peu de dureté dans le médium et qui fait la marque de fabrique de ces enceintes. Bien sûr, on n'est pas obligé de conserver ces défauts de linéarité des enceintes et on peut très bien rendre une enceinte ultra linéaire. Mais c'est quand même bien de savoir qu'on a cette marge de manœuvre pour ne pas dénaturer le son d'une enceinte que l'on apprécie. Et c'est pareil pour la pièce. L'Optimizer regorge d'options et d'outils qui permettent d'affiner simplement mais aussi de manière avancée la correction selon nos goûts et notre perception effective du son. Je ne vais pas rentrer davantage dans les détails et je vous réserve ceci dans une vidéo dédiée à l'utilisation avancée de l'Optimizer. Le troisième et dernier point qu'améliore l'Optimizer et pas des moindres, la phase. Les enceintes mais aussi la pièce peuvent créer des irrégularités, des distorsions dans la réponse en phase. Le plus flagrant est au niveau des crossovers des enceintes. Trinov, c'est l'un des rares processeurs capables de linéariser la réponse en phase. C'est un des points clés qu'il distingue des autres solutions, notamment celles en trade-game. Cette linéarité de la phase, elle donne une réponse impulsionnelle meilleure et une image stéréo beaucoup plus précise. Nombreux sont les utilisateurs de Trinov qui déclarent retrouver un centre beaucoup plus précis et une image stéréo bien meilleure lorsque le Trinov est activé. Et je pense que la linéarisation de la phase y joue pour beaucoup. Pour info, les Dutch & Dutch, les Keys et tout un tas d'autres enceintes hyper modernes ont déjà une linéarisation de la phase. Et c'est aussi ce qui fait leur qualité à ces enceintes. Avec le Trinov, on peut retrouver ces qualités de phase linéaire dans des enceintes plus traditionnelles. Et ça, je pense que c'est vraiment quelque chose qui rend le Trinov et l'Optimizer uniques sur le marché. Bien sûr, pour pouvoir améliorer ces trois points, l'Optimizer a besoin de mesures précises et pourquoi pas rapides. C'est là qu'intervient le micro 3D qui, comme vous le voyez, est un micro multicapsule. Ce micro qui est un peu la mascotte aujourd'hui de Trinov, il permet une analyse très précise et en quelque sorte spatialisée, mais aussi très rapide puisqu'une seule mesure est nécessaire pour corriger un point d'écoute. C'est d'ailleurs ce qui est assez étonnant avec Trinov, alors que c'est un outil pro hyper précis qui permet une analyse ultra fine de la pièce et des enceintes, le temps pris pour effectuer les mesures est ultra, ultra rapide. C'est juste un burst comme ça, un petit coup de bruit blanc, enfin un bruit maison de chez Trinov. Et en quelques secondes, ça y est, c'est fait, c'est mesuré et on peut corriger les enceintes. C'est assez étonnant quand on voit que les solutions entrées de gamme, elles prennent des minutes, voire des dizaines de minutes juste pour faire les mesures. Maintenant que vous connaissez ce qui a fait la renommée de Trinov dans les studios de musique, en post-production, en cinéma et en hi-fi, il est temps de parler plus en détail du Nova et des nouveautés qu'il apporte. Commençons par l'évolution logicielle, c'est-à-dire là où on règle l'optimizer, mais aussi le routing interne de la machine. La nouvelle interface utilisateur de Trinov a été totalement repensée pour offrir une expérience utilisateur plus intuitive et plus fluide. Trinov a mis l'accent sur l'ergonomie pour que chaque utilisateur, qu'il soit expert ou novice, puisse s'y retrouver facilement. Les menus ont été entièrement réorganisés pour un accès plus rapide aux différentes fonctions et les paramètres les plus utilisés sont désormais à portée de main. La nouvelle interface offre en plus des visualisations en temps réel des paramètres audio, ce qui est crucial pour effectuer des ajustements précis. Que ce soit la courbe de réponse en fréquence, les niveaux de phase ou l'alignement temporel, tout est affiché clairement et instantanément. Et pour faciliter encore plus l'utilisation, Trinov a intégré une assistance directement dans l'interface. Vous avez ainsi accès à des guides, des tutoriels, des conseils d'utilisation sans quitter l'écran, ce qui est juste parfait pour les utilisateurs qui découvrent le produit ou ceux qui ont besoin d'un rappel sur certaines fonctions. Passons maintenant au design et au matériel. Ce qui est frappant avec le Nova, c'est sa compacité. Comparé à son prédécesseur, le ST2 Pro, ce nouveau produit est bien plus compact et surtout bien plus léger. Ce format réduit est permis notamment par la plateforme ARM qu'utilise la Trinov. Alors que les autres machines Trinov sont en quelque sorte des ordinateurs avec une carte sans maison, le Nova a été entièrement conçu par Trinov autour d'un système sur puce de type ARM. On se rapproche donc des puces ultra-efficientes qui équipent les appareils mobiles modernes mais aussi les ordinateurs d'Apple. Cette modernité fait plaisir à voir sur un produit conçu pour durer. Cette nouvelle architecture réduit l'encombrement et aussi la consommation énergétique et elle amène une compatibilité avec l'audio sur IP. On arrive donc sur une des nouvelles fonctionnalités majeures, le Dante. Le Nova peut être intégré à un réseau professionnel moderne, en l'occurrence celui qui est le plus utilisé aujourd'hui et qui est un peu amené à devenir hégémonique. Ajoutez à cela des entrées et sorties analogiques et du SPDIF et vous avez un produit qui s'intègre dans n'importe quel studio ancien ou moderne. Et puisqu'on parle des connectiques, il est temps de parler d'une nouveauté majeure du Trinov Nova, le système de licence. Les 6 sorties XLR du Trinov sont désormais configurables en fonction des besoins et du budget de l'utilisateur grâce à un système de licence modulaire. Si tous les Trinov Nova sont en fait le même produit du point de vue matériel, il vaut-il possible d'acheter directement un Nova 2, Nova 4 ou Nova 6 ou bien d'upgrader par la suite en partant par exemple d'un Nova 2. Le chiffre correspondant en fait au nombre de canaux pouvant bénéficier de l'Optimizer. Ce système de licence du Trinov Nova, il offre une flexibilité inédite pour les professionnels de l'audio. Par exemple, vous commencez avec un Nova 2 si vous avez une perte d'écoute principale à corriger. Puis lorsque vous voulez ajouter un subwoofer ou une perte d'enceinte secondaire, achetez une licence pour débloquer l'Optimizer sur deux autres canaux et achetez une dernière licence si vous voulez faire un 5 points en débloquant les 6 canaux. Ce nouveau modèle de vente est super parce qu'en fait il permet d'optimiser les coûts et d'offrir une évolutivité impressionnante. Et c'est notamment pour cela que le Trinov Nova est à la fois plus capable que les ST2 Pro et moins cher. A noter que même si vous n'avez acheté aucune licence et que vous avez le Nova 2 de base, les 4 hauts de sortie XLR sont toujours disponibles. seulement elles ne disposeront pas de la correction fournie par l'Optimizer. Aussi, un alignement du délai et des niveaux pourra quand même être effectué pour basculer entre une perte d'enceinte optimisée et une perte non optimisée. Le Nova 2 de base demeure ainsi un excellent contrôleur de monitoring et vous pourrez switcher librement entre les différentes sorties XLR. Car oui, le Nova n'est pas seulement un processeur acoustique, c'est aussi un contrôleur de monitoring avancé qui n'a pas à rougir face aux concurrents du même prix qui n'ont pas, eux, de fonction de correction acoustique. Pour profiter pleinement des capacités du Nova comme contrôleur de monitoring, il convient d'utiliser la télécommande propriétaire appelée la remote. Ce produit plutôt récent chez Trinov, c'est le compagnon idéal du Nova. La remote offre un accès rapide aux principales fonctions du Nova, tels que le réglage du volume, la sélection des presets de correction ou d'égalisation, l'activation de l'optimizer, le choix des sources et des sorties et j'en passe. Tout cela se fait en quelques clics et surtout le volume se gère avec l'un des potentiomètres les plus agréables qu'il m'ait été donné d'utiliser. Cerise sur le gâteau, cette télécommande comme le Nova est compatible avec la norme Yukon pour pouvoir être contrôlée par les surfaces de contrôle à vide. Ajoutez à cela des convertisseurs ESS Sabre plus transparents et vous obtenez l'un des contrôleurs de monitoring les plus aboutis. Voilà, c'est à peu près tout ce que j'avais à dire dans cette présentation du Trinov Nova. Évidemment, je n'ai pas pu tout dire et je vous réserve les détails sur des aspects précis du Nova dans d'autres vidéos. Je pense notamment à l'utilisation de l'optimizer qui est à la fois simple, on peut faire quelque chose d'hyper simple et hyper rapide, mais qui est à la fois poussé, on peut vraiment pousser les réglages pour faire quelque chose de beaucoup plus précis et beaucoup plus adapté au goût de chacun. C'est vraiment un superbe outil ce Trinov Nova. Je pense que tout le monde peut en avoir l'utilité dans le sens où les possibilités de réglages permettent vraiment d'avoir quelque chose qui correspond au goût de chacun et aux situations de pièces particulières. Si vous souhaitez acheter le Nova, ça se passe sur ma boutique coolkidsaudio.com. Je vous laisse aussi le lien de mon site web boringvickmastering.com pour faire appel à mes services en mastering et je vous invite à vous abonner et à activer la petite cloche si ce n'est pas déjà fait. Merci de m'avoir suivi et je vous dis à très vite. Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Merci d'avoir regardé cette vidéo !